Denis Négelen, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce qu'il faut être mulhousien, passionné, très riche ou un peu fou pour reprendre les internationaux de tennis de Strasbourg ? Il faut d'abord être alsacien, comme vous l'avez dit. Donc, il y a un peu d'affectif dans ma décision. Mais non, je crois qu'il y a une vraie place pour un grand événement sportif de tennis féminin à Strasbourg. Strasbourg est vraiment une très grande ville et il y a un potentiel et une demande. Alors, cette 24e édition, la première, gérée par un professionnel privé, est-ce que ce sera la première non-déficitaire ? On s'est fixé beaucoup d'objectifs, dont évidemment de trouver l'équilibre financier à cet événement. Donc, on fait tout pour y arriver. C'est vrai que la période économique ne s'y prête pas trop, mais bon, on a encore espoir. Il nous reste un mois pour trouver encore les fonds qui manquent et on y arrivera de toute façon. Alors, cet événement est un événement, on peut le dire, people, mais ça n'est pas toujours un événement grand public. Là, vous avez baissé le prix des places, mais est-ce que l'affiche sera assez attractive pour en faire un événement grand public ? L'affiche est toujours le problème d'un événement de sport, bien sûr, et tout le monde aimerait avoir les meilleures joueuses du monde et le calendrier international ne le permet pas. Nous avons des très fortes joueuses et surtout, ce sont les 15 derniers jours qui sont décisifs dans l'arrivée de ce qu'on appelle les têtes d'affiche. Mais aujourd'hui, on sait déjà qu'on a un très bon fond de tableau qui est placé surtout sur, je dirais, le thème de la jeunesse, des espoirs. On a vraiment des joueuses très très fortes comme Vestina, comme la Française Mladenovic, qui est vraiment le fort potentiel, enfin le potentiel de l'avenir du tennis français. Donc tout ça, ce sont déjà des attractions importantes à venir voir aux internationales de Strasbourg. Et puis, il y a d'anciennes vainqueurs comme Elina Garrigue, il y a Elina Vestina qui est 30e joueuse mondiale. Et puis, comme je me répète un peu, mais c'est la réalité de la construction d'un tableau de tennis féminin, comme chez les hommes d'ailleurs, c'est pareil. Il faut attendre les derniers jours pour savoir si les meilleures joueuses du monde ont besoin de faire quelques matchs encore avant Roland-Garros ou pas. Et tout ça se négocie en ce moment. Et le fait d'avoir été joueur professionnel soi-même, ça donne des entrées dans ces réseaux ? C'est-à-dire que les joueuses de tennis sont nues de ma génération, donc je ne les côtoie plus depuis des années. Et donc, j'ai pour elles plutôt l'air d'un vieux schnock que d'un joueur en état. Mais j'ai la chance d'avoir l'âge de beaucoup de coachs, d'entraîneurs ou d'agents qui étaient proches de moi quand je jouais sur le circuit international. Donc, les liens, je ne les ai pas directement avec les joueuses, mais je les ai la plupart du temps avec leurs entraîneurs. Et c'est aussi eux qui font la construction du calendrier de leurs joueuses. Est-ce que vous pensez que l'Alsace et plus particulièrement les collectivités locales alsaciennes se sont appropriées ce tournoi ? Il y a eu une crainte de le voir partir. Est-ce que ça a créé un élan de soutien ? Ça a créé un élan de soutien de la part de la communauté urbaine de Strasbourg, effectivement, qui est très attachée à cet événement, qui a pris conscience que c'est le premier événement sportif en Alsace et qui est récurrent, qui est pérenne et qui fait énormément d'efforts pour être le plus accueillant possible et nous aider au maximum. Ce n'est pas le cas de toutes les collectivités locales, mais il y a encore des accords qui vont venir du côté de la région, bien sûr, parce qu'on était en période électorale et il était difficile d'avoir des décisions. Je crois que les choses vont se faire dans les jours qui viennent. Et voilà. Donc c'est un peu plus compliqué du côté du Conseil Général 67. Alors, il faut quand même envisager la possibilité que ce tournoi soit une nouvelle fois déficitaire. Est-ce que dans ce cas-là, il partira cette fois pour de bon ? Écoutez, il est très tôt aujourd'hui pour se dire s'il va être déficitaire ou pas. Les derniers jours, le public, les entrées publiques de tickets vont être assez décisives dans l'équilibre de l'événement. Aujourd'hui, on a des difficultés, mais tous les organisateurs d'événements de tennis en ce moment ou d'événements sportifs en ont. Donc ce n'est pas propre à Strasbourg. Donc ce n'est pas l'heure des bilans. Donc je crois que pour le moment, je reste sur mon engagement. Mon engagement, c'est de réussir cet événement à Strasbourg. Je ferai tout pour y arriver. Et je savais que ce serait un exercice périlleux. Voilà, j'en ai la confirmation, mais ce n'est pas plus grave que ça. De toute façon, on a la capacité de tenir le coup et d'avancer même pour l'année prochaine. Denis Néjelen, merci.